Permettez-moi d'abord de saluer chacun et chacune d'entre nous et de vous remercier du temps que vous consacrez à ce sujet intéressant. Alors qui suis-je ? Moi je suis le coordinateur de cet Agora et nous avons travaillé à plusieurs depuis plusieurs semaines pour tenter d'organiser avec pertinence cette manifestation. Qui sont ces sachants, ces experts ? Martine Puig qui est une aidante qui vit et habite dans le département du Lot-et-Garonne. On a madame Vanessa Latapi qui est psychologue, coordonnatrice, accueil de jour dans une structure qui s'appelle l'ESCAL au centre héliomarin de la Benne dans les Landes. Avec son collègue Mathieu Ribaud qui lui exerce la fonction de coordinateur administratif au sein de ce même établissement. Nous avons madame Laurence Franzoni qui est présidente de Planète Autisme également en Lot-et-Garonne. Nous avons Alain Mullard qui est le grand témoin de cet Agora et qui est président du territoire aquitaine d'Harmonie Mutuelle. Et puis nous avons confié l'animation à deux professionnels que sont Aude Castellat et Fabrice De Carnel. Vous verrez tout à l'heure qu'ils ont été en dehors d'être les animateurs, les réalisateurs des films que nous allons passer. Si vous voulez bien de lancer le premier court métrage, la première vidéo qui est sur un thème très important, c'est celui de l'alimentation. Je dois bien m'alimenter lorsque je suis aidant si je veux arriver à la fin de la journée à peu près en bonne forme. C'est bon, je peux me réveiller. Bon, je suis parti de petit déjeuner. Il faut grignoter. De toute évidence, il me faut un café. C'est bon, là, comme j'ai dix minutes, je vais me préparer un petit truc. Ça m'évitera de grignoter. Allô ? Non, non, vous ne me dérangez pas ? Ah, il vous manque des papiers pour ma mère. Oui, oui, oui. Oui, ne quittez pas, oui, je m'en occupe, oui. Bon, avec tout ça, je n'ai pas encore mangé. Je vais me faire une assiette de pâtes. Oui, ce café, je pense que je peux le jeter. Ça va être l'infirmière pour les soins. Bon, je me fais un dernier café et après, je vais me faire un sandwich. Cécile, tu peux venir s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. J'arrive. J'ai oublié de décaler le rendez-vous de jeudi. Ah, les médicaments de 19h30. Bon, vraiment n'importe quoi, moi. Ah bah, tiens, encore des messages. Je crois vraiment qu'il faut que j'aille me coucher, moi. Premier témoignage de cette aidante, donc sur cette thématique de « je dois bien m'alimenter ». Première action, Martine, si tu veux bien, toi qui es aidante depuis très, très longtemps, donc bien concernée par ce sujet. Donc, on voit là qu'effectivement, l'aidante se néglige un peu, néglige sa santé, dans le sens où elle ne prend pas le temps de manger, alors que c'est une des bases pour pouvoir arriver à faire face à tout ça. Martine ? Oui, alors, moi, j'ai été aidante dans une situation similaire à la personne que l'on voit dans le film, c'est-à-dire que mon beau-père, dont j'ai accompagné la fin de vie, vivait avec nous. Et là, c'est vrai qu'entre l'hospitalisation à domicile, le suivi social et médical et administratif, ça prend beaucoup de temps et on est constamment sollicité, même, je dirais, on le verra plus tard, la nuit. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, il y a deux dangers, faire comme elle, ou bien manger trop aussi, grignoter tout au long, ne pas se rendre compte de la quantité de nourriture que l'on peut prendre. Parce qu'effectivement, être aidant ou aidante, c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais, comme tu le disais il y a un instant. Et effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir se préserver et d'avoir conscience, de se rendre compte de ces actes au quotidien qui peuvent vraiment nous nuire à titre personnel et nous empêcher, justement, de continuer à mener ce rôle d'aidant. Oui, alors, en plus, si on est tout seul, c'est vrai que si on est tout seul, c'est terrible. Heureusement, moi, j'ai un mari très, très bienveillant et donc qui a vraiment besoin de s'asseoir à table pour manger, etc. Ce qui n'est pas vraiment mon cas et donc ça m'oblige à avoir un rituel de se poser. Martine, en plus aidant, tu as une double casquette. Tu peux nous expliquer un petit peu parce que tu es très proche de nos étudiants d'aujourd'hui. Oui, il m'a semblé intéressant. Alors, je suis encadrant de projet, alors ça s'appelle de formation humaine. C'est-à-dire que là, les étudiants qui sont en off, enfin qui sont appui technique, doivent développer des compétences transverses pour leur futur métier d'informaticien. Et donc, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que là, les projets de formation humaine leur permettent d'évoquer, d'être sensibilisés à des problématiques de société et aussi à interagir avec des professionnels comme vous. Tu parlais d'humain il y a quelques instants. C'est vraiment le cœur du sujet. Tout est là. C'est vraiment la prise en charge, comment être efficace, comment se sentir bien, comment éviter les frustrations, comment être moins fatigué. On le verra tout à l'heure. Vanessa, si tu veux bien apporter un petit commentaire. Toi qui es psychologue, j'imagine que dans ton quotidien, tu dois rencontrer ce genre de problématique de l'aidant qui a du mal à faire face à son propre rôle. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Vanessa Tapie, je suis psychologue. Et donc, je travaille sur la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Donc, notre spécialité, c'est justement les aidants qui s'occupent de leurs proches, qui malades Alzheimer ou maladies dites neurodégénératives. Alors, ça inclut forcément pas que l'Alzheimer, même si c'est quand même la pathologie que l'on voit le plus. Mais on peut voir aussi des personnes qui ont une maladie de Parkinson, maladie sclérose en plaques, etc. Alors oui, bien sûr que ça me parle. C'est très, très bien fait, ce film. Il y a tellement de choses qui sont négligées quand on est aidant. Le sommeil, l'alimentation, tout ce qui est important pour... Enfin, c'est même instinctif, c'est des besoins vitaux. Être aidant, c'est tellement... En fait, c'est gérer une entreprise, quoi. C'est planifier, organiser. Il ne faut pas oublier à tout. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer qu'un jour, on peut être capable de faire ça, quoi. Parce que même quand on a des enfants en bas âge, par exemple, une maman va pouvoir avoir des moments de répit, elle va pouvoir un peu souffler ou... Il va y avoir une micro-sieste du bébé qui fait qu'elle va se reposer ou quoi. Mais là, c'est impossible, quoi. Ça peut être impossible. Vous disiez tout, Martine, quand on est seule. Oui, c'est... Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on voit des situations... Je vous parle de notre vécu, hein. Des situations à domicile qui peuvent être... Alors, on arrive à des situations de négligence, quoi. On ne va pas dire maltraitance, parce qu'il faut qu'elles soient avérées, déjà. Mais la négligence, c'est-à-dire qu'on voudrait prendre... On voudrait s'occuper au mieux de notre proche malade, mais on ne se rend même plus compte. C'est une spirale infernale, c'est un épuisement, c'est... Et du coup, la négligence, elle n'est pas contente. Mais par contre, elle est dangereuse. Et du coup, alors... Il est clair que ça en fait partie. Oui. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faire quand on sent qu'on perd un peu pied ? Parce que finalement, comme tu le dis très bien, Vanessa, ça, c'est la spirale infernale. C'est une très belle image pour représenter un peu tout ça. Comment on peut faire pour éviter de tomber dans cette spirale, tirer la sonnette d'alarme avant, quand on n'a pas forcément conscience de ces gestes quotidiens et qu'on n'a pas conscience qu'on ne prend pas suffisamment soin de soi pour bien prendre soin de l'autre ? À qui on peut s'adresser en amont, peut-être, avant d'arriver dans ces situations-là ? Parce que l'enjeu, il est là. C'est de ne pas tomber dans cette situation de spirale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réagir ? Peut-être Martine ? Vas-y, Vanessa, continue. Non, moi, j'allais juste dire... Les premiers interlocuteurs privilégiés, entre guillemets, c'est le reste de la famille, c'est l'entourage. Après, comme vous disiez Martine, si on est seul, j'allais dire le médecin traitant. Alors, le médecin traitant, ça fait partie en tout cas des observations qu'il faudrait qu'il ait, mais on sait aussi comment c'est aujourd'hui, maintenant, les consultations, c'est 10 minutes, c'est très compliqué. En tout cas, si la personne, elle est dans le déni, si l'aidant est dans le déni et ne se rend pas compte de tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et s'il n'y a pas de personnes autour pour alerter, c'est compliqué. Alors, oui, en effet, c'est compliqué, mais il y a quand même... Alors, donc, vous avez parlé... Enfin, tu as parlé de répit. Parfois, donc, mon beau-père a été hospitalisé pour qu'on ait du répit. Donc, ça, c'était une facilité, parce qu'on n'en pouvait plus, on ne pouvait plus dormir, on n'est rien. Par contre, là, dans la situation que je vis actuellement, où je m'occupe de mes parents et qui ont un logement indépendant, et je dois souvent les voir, là, j'ai fait une demande d'allocation de congés aidants. Donc, là, c'est un nouveau dispositif qui est géré par la CAF. Alors, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'au niveau administratif, je vous assure qu'avec le Covid et tout ça, les administrations sont sûrement débordées, mais elles font aussi des gaffes. Par exemple, adresser un courrier à une adresse que je n'ai plus depuis 20 ans, ce genre de choses. Bon, je ne mets pas la faute, mais donc, il y a maintenant des congés aidants qui sont... Il y a une allocation. Donc, on n'est pas à zéro euro quand on prend un jour de congé. Donc, voilà, ça, je vais pouvoir le mettre en place. Merci, merci beaucoup pour vraiment, là, déjà, ces deux témoignages, ces deux interventions. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, Martine, tu nous dis finalement que le fait d'être constamment sollicité, on perd ses propres repères et on ne fait plus les choses en conscience. Soit on va, effectivement, ne sauter tellement de repas qu'on mange, on se dénutrit. Et on sait, Hippocrate nous rappelle quand même que le premier médicament, c'est l'alimentation. Donc, on va épuiser nos ressources. Ça me fait un petit peu penser, finalement, tout ça. Vous savez, quand on est dans l'avion et que l'hôtesse de l'air nous dit si jamais il y a un problème, mettez d'abord votre masque avant de mettre celui de vos enfants. Bon, c'est un peu ça, l'idée. Si on est dénutri, si on n'a plus de ressources, c'est compliqué. Mais en même temps, tout ça, c'est la spirale. Tu nous l'expliques très bien, Vanessa. Tu fais aussi un comparatif avec l'entreprise ou le fait d'être une maman. Mais ça, c'est des choses qui existent depuis tellement longtemps dans notre société qu'il y a des livres, qu'il y a des grands-mères qui transmettent, des parents qui transmettent. L'entreprise, on se prépare, on se forme. Or là, c'est un vrai sujet qui est presque un sujet un peu enfoui. Et finalement, Martine, tu nous expliques. Merci, parce que ça, c'est une vraie, finalement, ressource qu'il y a maintenant. On le découvre. Nous, on ne le savait pas. Des aides, des allocations aidants. Donc, c'est un sujet qui est à démocratiser pour effectivement pouvoir libérer la parole. 12 300 000, je le rappelle, c'est énorme. 8 millions, 8 millions, 8 millions, 300 000. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Donc, effectivement, l'idée, elle est là de ne pas épuiser nos ressources. On parle de l'alimentation. Alors, on a un invité, un invité, je crois que c'est... C'est Lalanne. Lalanne, qui nous dit les problèmes d'alimentation, le sommeil et l'anxiété sont toujours là après 15 ans d'aidantes pour une personne. Et elle précise à la fin, et c'est important, parce que Martine, tu le soulevais aussi, ce problème-là, parce qu'elle est seule. Donc, on sait que le conditionnement, les mauvais conditionnements, ça a des conséquences. Il faut pouvoir aussi se faire entourer en tant qu'aidant. Et tu nous rappelais, Martine, que tu avais ton mari qui bien veillait, parce qu'il y avait un rituel qui était celui de se mettre à table. C'est pas grand-chose, et pourtant, ce simple rituel, il peut tout changer, parce qu'autrement, il y a la déviance, et là, on n'est plus aidant, puisqu'on a besoin soi-même d'un aidant. Bon. Alors, à vous, à vos réflexions. On continue sur ce sujet, peut-être. Laurence, oui, on a un commentaire, peut-être, si tu veux bien connecter ton micro. Voilà, il nous a des impressions sur ce premier sujet, il nous livrait tes idées, tes pistes, éventuellement, pour qu'on puisse progresser là-dedans, et venir en aide à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Oui, donc, bonjour. Laurence Franzoni, présidente de l'association Planète Autisme. J'ai double casquette, puisque je suis aidante. J'ai trois filles avec autisme, et je suis la présidente de l'association que j'ai créée avec d'autres familles. Et en toute honnêteté, quand on a créé l'association, le bien-être des aidants, ce n'était pas tout à fait notre premier but, en tous les cas. on pensait que si on n'était pas très en forme, nous, parents, c'est parce que nos enfants ne bénéficiaient pas d'une prise en charge spécifique et adaptée, et que quand on aurait mis ça en place, ça allait aller. Puis finalement, les années passent. Ma fille a 18 ans, une de mes filles a 18 ans. Les années passent, et en effet, on reste fatigué, et cette problématique devient assez soulevée aujourd'hui par les familles. La solitude, le manque d'aide, de répit, et du coup, nous, en tant qu'association de famille, on essaye de répondre à cette demande qui, encore une fois, n'existe pas au tout début de l'accompagnement de son enfant avec autisme. C'est après que les choses on voit le temps passer et puis la santé, souvent, nous rappelle que nous sommes que des humains et pas des super-women pour les mamans. Voilà. Et ça, on l'oublie beaucoup. On s'oublie énormément. Alors, puisqu'on avait besoin de concrets dans cet agora, je me permets, Laurence, de te poser une question qui, moi, je suis curieuse de savoir. On ne s'en rend pas compte au début, c'est ce que tu expliques, et puis tout d'un coup, on a quand même des signaux, soit extérieur, soit intérieur, mais est-ce que tu pourrais nous dire, toi, dans ton expérience, quels ont été les premiers moments, quels ont été les premiers signaux, là, on parle vraiment de l'alimentation, il n'y a pas que ça, qui nous rappellent à l'ordre ou qui nous disent, tiens, attention, première alerte. Et est-ce qu'on l'entend ou pas ? Est-ce que tu peux nous, voilà, finalement, nous détailler un petit peu ce témoignage, s'il te plaît ? Alors, je pense qu'on l'entend, mais on n'en prend pas conscience, et on dit demain, demain, on réglera mon manque de sommeil, ma fatigue, j'ai sauté trois repas aujourd'hui, je mangerai mieux demain, et ainsi de suite. Et c'est toujours repousser l'échéance au lendemain, ça ira mieux demain, ça ira mieux dans deux mois, dans trois mois, et c'est à un moment donné, on est beaucoup de familles à faire soit des burn-out, soit des dépressions assez massives, où finalement, on est obligé, notre corps dit stop, tout simplement, puisque nos ressources intellectuelles peut-être ne nous permettent plus de dire stop, il faut que je trouve de l'aide, c'est le corps qui parle souvent, et beaucoup de familles qui tombent, enfin, de familles qui peuvent soit tomber malade, soit faire de ces burn-out, qui sont plutôt violents, pour le coup, puisque c'est presque du jour au lendemain, le corps qui lâche, donc, oui, c'est, je ne sais pas, je ne suis pas certaine de, on en prend conscience après, en fait, c'est ça qui est terrible, on a du mal avec la prévention, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, Laurence. Mathieu, peut-être un témoignage ou des exemples, des choses à nous dire. Oui, bonjour à tous, moi je suis Mathieu Rivotte, le coordinateur de la plateforme de l'ESCAL en binôme avec Vanessa Latapi. Il y a beaucoup, beaucoup de mots qui ont été échangés, c'est vrai qu'on parle de l'entreprise, la naissance de la maman qui a besoin de se reposer, les danses, c'est vraiment un vaste sujet, mais pour vraiment recentrer la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une identité et donc on est identifié aux yeux de la population, des gens et le fait d'en parler, le premier accompagnement qu'on peut avoir, c'est l'entourage parce qu'au sein de notre entourage, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, mais tu sais, là, il y a peut-être une association dans un établissement qui s'est montée, donc voilà. » En fait, si vous voulez, le maître mot, c'est comme quand on a un enfant, pour ma part, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des structures, des entreprises qui s'adressent à la personne âgée et dans ces entreprises-là, il y a des services et aujourd'hui, on retrouve des services, des dispositifs qui peuvent accompagner les aidants. Alors nous, l'ESCAL, on accompagne les aidants avec la spécificité des maladies neurodégénératives comme l'a expliqué Vanessa, on n'est pas sur l'autisme, mais aujourd'hui, dans ces services-là, on peut, comme l'a dit Martine, on peut proposer des solutions de répit, on peut parler des aides administratives qui existent pour les mettre en place parce que c'est très lourd et tout seul, quand on a l'aider au domicile, ce n'est pas évident à s'y mettre dedans parce qu'au départ, on n'y comprend rien. Il existe une panoplie de choses à faire et c'est vrai qu'un coup de pouce est nécessaire. Et pour ça, il faut faire confiance au dispositif pour engager des démarches entre guillemets administratives. Voilà, ça c'est juste mon... J'essaie un petit peu de dégrossir et d'apporter mon volet complémentaire là-dessus. Sachez que nous, pour notre part, on propose des formations. Bon, là, avec le COVID, la prévention, c'est tourné plutôt sur des petits bouquins qu'on a pu passer ou des petits liens via les réseaux sociaux, ça reste limité. Mais avant le COVID, on proposait des formations pour les aidants justement pour éviter de rencontrer des situations qu'on a pu le voir dans la vidéo comme on va le voir dans les prochaines des situations où on est face à des situations, on ne s'alimente pas, on ne dort pas. Bien entendu, on ne remplacera pas la personne au domicile, mais par contre, c'est une prise de conscience de se dire « Ah ben ouais, mais t'es là, je suis en train de m'oublier. Je m'oublie. Ah ben je tiens, je vais faire comme on m'a montré à l'atelier cuisine, je vais me faire une petite recette rapide pour que je mange et enfin voilà, c'est des petits moments où on peut repenser à soi. Et dans ces dispositifs-là, pour terminer, je terminerai là-dessus, nos dispositifs aux services qu'on retrouve dans les établissements, on rencontre d'autres personnes comme dans les associations qui sont dans les mêmes situations que nous et avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler de choses qu'on ne parlerait pas même à nos propres amis qui ne comprendraient pas la situation. Voilà. Merci Mathieu. Alain, un petit commentaire, une petite réaction avant de passer au deuxième court-métrage, s'il te plaît, si tu veux bien. Oui. Moi, à ce stade-là, je retiens plusieurs éléments qui vont sans doute ressurgir au fil des différents films, à savoir que l'oubli de soi est progressif, il est très sournois, que quelque part, on est dans une sorte de code d'honneur, on veut rendre ce qu'on nous a donné, donc on est prêt à donner au maximum et en donnant au maximum, on prend des risques qu'on ne soupçonne pas. Et effectivement, la dernière intervention de Mathieu sur la place que peuvent avoir ces lieux de rencontres et d'échanges, paraît essentiel, parce que l'entourage est une autre chose, c'est sans doute le premier signal, mais derrière, le lien social qu'on peut reconstruire, vous avez beaucoup évoqué la solitude, la solitude, c'est plus qu'un coureur de fond, c'est carrément être au combat quotidien, presque, on peut vécu ces situations-là, mais pas au niveau où vous les avez évoquées. Donc, je crois que cet oubli de soi conduit à un épuisement inconscient et c'est le risque majeur et des lieux d'échange, des signaux faibles à capter par l'entourage peut-être, par les médecins, mais aussi des moments où on peut se retrouver avec d'autres qui partagent la même situation, ça me paraît tout à fait essentiel. Et pourquoi pas à table puisqu'il s'agit de se nourrir ? On parle bien du rituel, c'est reptilien tout ça, donc on a besoin de bien manger pour tenir. C'est tout à fait. Voilà. C'est tout à fait. Exactement. Sauf que le problème, c'est que peut-être que des lieux où vous évoquez la possibilité de faire la cuisine ensemble, ça peut être aussi une façon indirecte d'aborder des sujets qu'on a dans la tête tous les jours. Et quand on a des sujets dans la tête tous les jours, on n'a pas forcément envie de les étaler. Alors que quand on est dans une pratique quasi rituelle du repas partagé et à construire ensemble, ça vient tout seul sans que ce soit vraiment le sujet du jour. Tout à fait. Super. Tout à fait. Donc Martine, qui a un très bon conseil, c'est les produits frais, c'est vraiment bien pour vraiment envoyer quelqu'un chercher des fruits, des légumes frais, c'est vraiment... Locaux, locaux. Locaux, toujours. Circuit court. Donc manger et bien manger, c'est important, mais on va voir dans le cométrage suivant que dormir et bien dormir, c'est tout aussi important. Bonjour mesdames. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Je vous en prie, installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Docteur, on vient vous voir aujourd'hui parce que ma mère est vraiment mal en ce moment. Elle souffre beaucoup la journée, elle ne dort pas la nuit, elle a des angoisses nocturnes et elle ne mange presque pas. Elle grignote à peine. Je vous le dis parce qu'elle minimise toujours son état. D'accord. Madame Dumont, qu'est-ce que vous ressentez ? Maman, ne minimise pas cette fois. Dites-moi tout. Comme d'habitude, je ne vais pas beaucoup plus mal. Vous dormez peu alors ? J'ai parfois des difficultés à m'endormir, mais je dors quand même. Et vos médicaments contre la douleur, vous continuez à les prendre ? Ils vous apaisent ? Oui, ça m'apaise, mais c'est vrai que j'ai parfois du mal à trouver le sommeil. Je peux rester éveillée jusqu'à 3-4 heures du matin. Je crois que votre fille s'est endormie. Elle dort bien en ce moment ? Oui, je crois qu'elle ne veut pas l'admettre pour ne pas m'inquiéter, mais je crois qu'elle est épuisée en ce moment. Madame Dumont ? Oh, Madame Dumont ? Oui, pardon, docteur, un moment d'absence. Alors ça, c'est un peu plus qu'un moment d'absence. Vous dormez comment ? Je dors bien. Bien ? Oh, ben non, docteur, vous savez, elle dort à peine une heure par nuit. Non, je dors bien deux heures, voire trois. Vous avez bien conscience que ce n'est pas assez. Et vous mangez comment ? À heure fixe ? Je mange quand j'ai le temps. Quand vous avez le temps. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas suffisant. vous êtes bien placé pour savoir qu'il est impératif de bien dormir et de bien se nourrir. Si vous mangez bien, vous avez votre carburant pour tenir. Oui, mais voilà, j'ai des journées chargées. Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est vrai que je peux sauter certains repas. Oh, ben enfin, arrête de minimiser. Tu ne prends aucun vrai repas par jour. Tu passes ta journée à grignoter. Il faut que vous vous trouviez une organisation pour trouver un équilibre de vie. C'est important pour vous comme pour votre mère. Le sommeil, c'est primordial. Vous vous rendez compte de la longueur de vos journées ? Non, c'est indispensable d'être reposé pour être efficace. Non, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai besoin de très peu d'heures de sommeil et j'ai toujours des difficultés à m'endormir. Je pense à une chose puis à une autre et je me fais une liste de choses à ne pas oublier dans ma tête et je ne peux plus dormir. Vous vous rendez bien compte que le sommeil est déterminant pour votre santé. Vous allez tomber malade avec tout ça. Je comprends que parfois il puisse y avoir des difficultés à s'endormir surtout en période de stress mais il existe des exercices de respiration très faciles à faire que vous pourrez faire vous-même avant de vous coucher. Non, mais les exercices j'ai déjà essayé ça ne marche jamais. Parce que vous ne connaissez pas les miens. Alors, entendez. Il vous suffit simplement de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'expirer très vite. Vous faites ça dix fois. On va le faire ensemble. Fermez les yeux. On inspire et on expire très vite. Voilà. Première fois, on inspire et on expire très vite. Voilà. Troisième fois, on inspire. Ça fonctionne en tout cas. On voit bien là aussi la situation est presque caricaturale mais est-ce que dans la réalité on trouve ce genre de situation ? Laurence, je vois d'eau de l'inné de la tête. Tu veux réagir ? On te laisse réagir. C'est un film qui me parle beaucoup. En effet, je pense qu'on est beaucoup à ne pas bien dormir et ce qui me fait un peu réagir c'est le médecin, la position du médecin qui est en fait, c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. On nous renvoie qu'il faut, il faut faire, il n'y a qu'à faire, il faudrait faire mais tout ça c'est très difficile quand on est dans cette spirale et plutôt on se vexe plus qu'autre chose d'ailleurs dans ce prise de position parce que comme si tout d'un coup on nous renvoyait qu'on n'était plus capable d'eux et c'est très difficile d'accepter que bah oui la situation nous échappe quand même c'est vrai. Est-ce que vous à titre personnel vous arrivez à gérer votre sommeil ou est-ce que c'est compliqué ? Aujourd'hui oui il y a eu des périodes bien plus complexes où le sommeil aussi était très agité tout simplement parce que la personne ne dormait pas non plus donc voilà on est réveillé on s'endort et puis après quand on est réveillé même si on a dormi une heure et qu'on est réveillé finalement on commence sa journée la journée on anticipe on a toujours une idée on va anticiper j'arrive pas à dormir je vais anticiper je vais voir ce que je peux faire la liste des courses et voilà et le cerveau il repart il faut arriver il faut arriver à reposer le cerveau alors Vanessa mauvaise alimentation mauvais sommeil c'est un cocktail un petit peu explosif non ? alors en général les limites du métier à domicile c'est quand les dents ne dorent plus c'est vrai que quand il y a des troubles du comportement enfin les dents il peut aller loin très très loin il va puiser il va puiser nous on s'occupe quand même des aidants qui ont quand même 80 ans quoi en général donc c'est pas enfin voilà c'est déjà ils ont leur propre pathologie aussi leur fragilité et en plus de ça ils ne dorment pas quoi donc quand on en est là en général s'ils ne se sont pas écroulés avant c'est là qu'ils viennent demander de l'aide ils demandent une entrée en institution après je voulais juste dire par rapport à ce qui a été dit avant le fait de partager d'échanger entrer dans la difficulté j'ai envie de dire que quand ils ont fait un premier pas dans l'établissement et qu'ils viennent nous voir je ne vous dis pas que c'est gagné mais en tout cas on a déjà un regard sur eux on peut les accompagner à leur rythme en fonction de leur besoin la problématique elle est vraiment quand ce déni ce fameux déni dont on a parlé au tout début mais la problématique elle est là c'est quand quand le couple est isolé ou le couple alors ça peut être époux-épouse ou quoi mais voilà ça c'est vraiment une difficulté qu'on a ou quand il y a un refus quand on a quand même un médecin qui nous contacte et qui nous dit ça serait bien voilà et que la famille enfin ou les dents refusent de de venir là c'est problématique et là en général ça finit enfin nous on appelle ça une situation de crise mais c'est un peu ça quoi ça finit mal quoi Martine je pense que tu voulais réagir tout à l'heure je te voyais en réaction à ce que racontait Vanessa on te laisse la parole oui oui c'est tout à fait ce que j'ai vécu moi quand j'ai fait appel à des institutions qui peuvent proposer du répit mais je voulais juste donner un petit conseil pratique puisque c'est un petit peu mon rôle aujourd'hui c'est de profiter des moments d'assoupissement de la personne que l'on aide pour pour s'autoriser des micro-siestes voilà ça c'est un petit conseil que je donne des fois 10 minutes sur le fauteuil si possible avec les jambes relevées ça recharge les batteries voilà il faut arriver à trouver des angles de tir si j'ose dire pour pouvoir se ressourcer se reposer soi-même voilà comme avec un bébé oui c'est ça voilà c'est faire la sieste en même temps que lui parce que de toute façon on sait qu'on sera sollicité tout le temps après alors on se rend compte quand même de la transversalité des deux premiers sujets c'est à dire que si on mange bien on va dormir mieux si on dort mieux peut-être qu'on est un petit peu plus reposé pour avoir la conscience qu'il faut bien manger tout ça t'es étroitement lié Mathieu ? oui tout à fait oui tout à fait et pour aller dans la continuité nous ce qu'on propose c'est des séjours d'accompagnement de répit alors soit pour les aidants ou les aidants aidants aidés et même lors des séjours aidants aidés le maître mot c'est enfin les moments clés c'est qu'on va passer à table généralement on essaie d'aller au restaurant où tout le monde est posé donc on retrouve cet instant de plaisir et de se faire servir et de déjeuner et puis les premiers retours c'est après la première nuit ah j'ai bien dormi parce que justement il y avait quelqu'un il y avait des professionnels qui étaient là pour garder les dés ou alors les dés n'est pas là pendant le séjour et les aidants profitent de ce moment-là pour recharger les batteries et ça c'est très 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 important et à la fin de ses séjours généralement c'est quand c'est qu'on repart quoi donc ces deux thématiques sont vraiment très importantes dans la vie d'un aidant alors c'est intéressant ce que tu dis moi je rebondis directement là-dessus parce que on se rend compte que quand des aidants pratiquent une activité quelle qu'elle soit se poser au resto par exemple là c'est un moment de pause d'échange etc mais nous à titre personnel en tant que compagnie de théâtre et metteurs en scène et comédien on anime des ateliers de pratique du théâtre avec des aidants et justement ces ateliers ils ont été initiés par certains de nos partenaires pour permettre justement d'avoir des espèces de bouffées d'oxygène dans la semaine et la première porte d'entrée c'est d'arriver à convaincre l'aidant de s'autoriser à se faire une pause là tu parlais de restaurant mais là en l'occurrence c'est une pause de pratique du théâtre pour alors déjà on sait que la dynamique du théâtre c'est libérer la parole c'est parler c'est voilà se mettre en scène etc et c'est prendre soin de soi et le commentaire des gens à la fin c'est exactement ce que tu dis Mathieu c'est ça fait du bien de se faire du bien tout simplement donc on a les batteries qui sont regonflées et du coup ça nous permet vraiment d'aller un petit peu de l'avant et d'affronter notre quotidien qui n'est pas toujours facile on le sait Aude oui alors je trouve que finalement tout ça ça nous ramène à cette phrase cette idée qu'on connaît tous si on vivait en théorie voilà ça serait formidable ça serait formidable mais là on a quand même des sacrées pistes et puisqu'on va vers du concret on a l'idée quand même que se faire servir un petit peu tu disais si tu as employé ça Mathieu c'est bien dormir peut-être qu'on peut un peu synthétiser les choses pour que ça soit simple efficace et concret tu nous dis aussi Vanessa que évidemment on le sait dans la santé en général ça se passe comme ça il faut des déclics forts c'est-à-dire on s'écroule pour se rendre compte que ça y est on a besoin d'être aidé mais la démarche une fois qu'elle est faite on peut commencer à rentrer dans le cercle vertueux et sortir de ce fameux cercle vicieux la rumination le médecin tu le disais aussi très bien Martine c'est très important parce qu'on est quoi on est dans la culpabilisation on est même dans la dans la honte parfois dans la mésestime de soi parce qu'on on épuise ses ressources et même le médecin même s'il est bienveillant et professionnel il peut et bien évidemment venir encore en remettre une couche là-dessus donc aussi échanger échanger entre aidants parce que là on partage la même chose donc il n'y a plus de jugement il y a une bienveillance qui est émise et mieux perçue parce qu'évidemment la bienveillance elle est perçue aussi elle n'est pas forcément que émise donc tout ça c'est des notions qui sont très très importantes pratiquer une activité c'est vraiment une piste peu importe tout à l'heure on parlait là de théâtre de pause, resto, etc mais il y a des centaines d'activités possibles la randonnée le sport la musique la peinture la respiration la sophrologie tout à l'heure Francis nous parlait de sophrologie et de rencontres autour de ça mais effectivement les cafés philo les cafés sophro voilà nous on est vraiment concernés par le sujet très fortement au quotidien et on sait que ces solutions-là elles existent et elles existent de façon assez simple on comprend bien que souvent c'est compliqué je crois c'est Laurence qui disait c'est compliqué les démarches Martin nous disait aussi les dossiers c'est compliqué à monter pour avoir des aides etc mais des fois se rencontrer au sein d'une association lambda prendre juste soin de soi ça permet vraiment de se rebooster alors c'est vrai que c'est plus facile lorsqu'on a un mari qui tape des mains quand il est l'heure de passer à table quand on est tout seul c'est un peu plus compliqué d'où l'importance comme le soulignait Mathieu tout à l'heure des relais dans les associations des propositions de stages aidants aidés etc comme tu en parlais tout à l'heure pour vraiment permettre d'avancer tous ensemble tout ça c'est vraiment étroitement lié c'est transversal et on ne peut pas faire la part des choses sans constater que évidemment le problème il est global oui merci alors on va appeler ça la rubrique le conseil de Martine bah oui les micro-siestes les jambes relevées tout ça ça ressource on le sait sur le plan physiologique ça marche très très bien dès que la personne qu'on aide elle-même s'assoupit on en profite on se botte un peu les fesses pour y aller aussi en lâchant un petit peu le reste tant pis on remettra deux trois petites activités qui finalement sont moins essentielles souvenons-nous on met toujours d'abord notre masque avant de mettre celui de l'autre dans l'avion donc ça c'est vraiment capital alors Lalanne tu nous dis mon grand plaisir était le restaurant effectivement le rituel ces rituels-là de se mettre à table d'échanger de voir des amis avec lesquels on se sent bien qui partagent aussi peut-être les mêmes problématiques et bien encore une fois c'est des choses qui vont permettre de ne pas aller jusqu'à peut-être s'écrouler Vanessa tu peux peut-être nous dire vraiment ces premières étapes où tout de suite on doit réagir avant le burn-out aussi dont tu nous as parlé Laurence en tant qu'aidante aussi toutes ces voilà c'est des petites pistes et je me dis vraiment non seulement c'est de l'information tout ça mais c'est vraiment de la formation à être aidant c'est capital en termes d'anticipation évidemment pour finalement toute cette problématique au cœur de notre société la bien vivre ensemble Lalanne juste un petit conseil continuez à aller au restaurant voilà autant que vous pouvez ça c'est formidable le répit ça va regarder un troisième court-métrage sur la thématique de justement s'accorder du répit oui salut ça va et toi ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu alors moi je me suis dit tiens si je l'invitais au ciné j'ai vu un film là qui pourrait vraiment bien te plaire ah t'as raison ça me ferait vraiment du bien de me changer les idées surtout en ce moment avec mon père il est épuisé il ne se déplace presque plus tout seul je suis au bout du rouleau c'est pour ça que je te le propose parce que si j'attendais après toi je pourrais toujours attendre t'es disponible vendredi soir ? vendredi non j'emmène mon père au cinéma il veut voir un film le film n'a franchement pas l'air exceptionnel mais depuis que je lui en ai parlé il attend ce moment avec impatience et je sais que si je n'y vais pas il n'ira pas donc tu vas voir un film qui ne te plaît pas quoi oui mais tu sais c'est important qu'il sorte et qu'il garde la vie la plus normale possible ouais et toi c'est peut-être important que tu gardes une vie sociale non ? oui je sais mais vendredi c'est exceptionnel donne moi un autre créneau où tu es dispo et bien samedi il y a une séance à 14h30 et même une autre à 16h45 ah non ce week-end ça ne va vraiment pas être possible j'ai beaucoup de travail c'est son anniversaire et dimanche on reçoit la famille le week-end prochain samedi je suis dispo aussi ah ben non plus samedi soir on va au théâtre il passe la tragédie du roi Richard III 3h30 ça va être un peu long mais je sais que ça lui fera vraiment plaisir de voir cette pièce laisse tomber pour le film il ne sera plus dispo la semaine prochaine de toute façon on peut se faire un resto ? ah oui et il y a un nouveau resto qui s'est ouvert avenue Jeanne d'Arc une petite brasserie qui a l'air bien sympa alors si j'ai bien compris ce mois-ci ça va être un peu compliqué du coup si je te propose le mois prochain genre vers le 15 tu peux aller ça ? ça ne m'arrange pas vers le 15 mon père viendra de se faire opérer il aura besoin de moi à la maison je ne peux pas m'absenter s'il lui arrive quelque chose et tu ne prends jamais un répit personne ne peut prendre la relève si normalement il y a une aide à domicile qui va venir me soulager quelques jours par semaine mais je ne la connais pas je ne l'ai encore jamais vue elle aura sûrement besoin de moi tu le sais c'est son travail elle connait son travail oui mais elle ne connait pas mon père il peut être exécrable quand il s'y met non non vaut mieux que je sois là au moins au début bon pas pas de resto du coup on ne va quand même pas prévoir ça trois mois à l'avance ben écoute ce serait sûrement plus simple ma soeur vient passer quelques semaines chez mon père dans trois mois elle saura prendre un petit peu le relais le temps d'un resto au moins elle sera capable à la rigueur à la place d'un resto et ben on se boit un verre on se dit jeudi 25 à 19h et juste pour une heure le temps de prendre des nouvelles ça va vraiment me faire du bien de revoir des amis donc ben j'ai pris note jeudi 25 à 19h dans dans trois mois quoi oublie pas quand même comment je pourrais oublier ça oh non j'ai vraiment hâte que ça arrive ça va être tellement reposant il faut que je raccroche ça va être l'heure du rendez-vous de l'infirmière et encore merci pour ton appel merci à toi et passe une bonne journée oui oui et puis surtout n'oublie pas parce que allo désolé j'ai un contretemps ce soir ma soeur est là mais elle ne saura pas donner les bons médicaments et si jamais il y a quelque chose elle ne saura pas qui appeler ni comment réagir je dois rester avec eux je te rappelle pour qu'on se fixe un truc tous les deux très vite je pars là troisième court-métrage sur le répit alors on est désolé pour ce jeune homme mais ça ne sera pas encore pour cette fois voilà séduction et sa jeune amie ça ne fait pas bon ménage a priori c'est compliqué bon il essaye il essaye il essaye il va au maximum il y a vraiment de la résistance et en même temps est-ce que c'est facile pour celui qui est en face de comprendre la position de l'aidant dans ce cas précis Alain peut-être si tu veux bien répondre à cette question non je ne pense pas je pense que quand on n'a pas vécu ces situations d'envahissement de soi c'est très compliqué d'être dans l'empathie et de s'imaginer combien on est on est tiraillé entre l'objectif de faire plaisir à l'autre c'est plusieurs fois exprimé le sens du devoir et et je pense que c'est vraiment il faut éprouver ces situations pour pouvoir comprendre de manière consciente ce qui se joue derrière et la manière dont si on rajoute à cela peut-être le manque de confiance en l'autre d'une façon plus générale puisque dans le film on voit bien qu'elle ne fait que faiblement confiance soit à sa famille soit à une aide à domicile connaissant le caractère de son père donc si on rajoute à cela le fait qu'on se rend incontournable effectivement ça devient impossible à imaginer alors comment est-ce qu'on peut faire une réaction peut-être de Martine, Laurence, Vanessa ou Mathieu et vous bien sûr toujours à côté là dans le chat comment quel conseil on pourrait donner à cette jeune fille justement pour ne pas s'oublier parce que là on aborde sa vie sentimentale aussi qu'elle a complètement oublié donc on imagine que le reste c'est encore plus secondaire Martine peut-être alors il y a un truc très simple c'est d'écrire d'écrire des choses sur une feuille bien visible ou un carnet un agenda avec mes parents donc il y a un agenda assez précis pour savoir quand est-ce qu'on a été voir le médecin quand est-ce qu'on voilà et avoir toute la liste des personnes contact sur la page de garde voilà comme ça et bien si c'est mon frère qui prend le relais ou d'autres personnes et bien c'est plus facile et après c'est sûr que c'est la confiance si je pense que mais ça on le rencontre dans d'autres situations il y a des personnes des femmes notamment qui disent ah non mais mon mari je ne laisse pas faire le ménage parce qu'il ne sait pas le faire et donc après on va se plaindre qu'on ne partage pas les tâches non non il faut il faut savoir admettre que on ne fait pas tout parfaitement et que d'autres personnes peuvent le faire et est-ce qu'il n'y a pas alors au-delà du problème de confiance en l'autre et du coup un peu de confiance en soi aussi est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment parfois qui vient par-dessus qui est celui de la culpabilité de laisser l'autre faire à sa place et d'avoir l'impression de ne plus remplir son rôle tel qu'on l'a imaginé tout à l'heure on parlait de l'abandon de soi de voilà de rendre ce qu'on nous a donné peut-être au centuple comment on peut gérer ça Laurence peut-être et puis après on a une réaction de JM Maïs dont on va parler dans un instant oui le sentiment de culpabilité je pense qu'il est il est présent se donner accepter de se donner du temps pour soi et en faisant confiance à d'autres pour s'occuper de la personne c'est compliqué c'est un cheminement qui n'est pas simple et oui je pense que c'est très humain et puis voilà c'est comme ça mais c'est complexe quand même c'est complexe et puis on n'a pas toujours donc on n'a pas toujours la chance d'être aussi très entouré nous au sein de l'association on voit des familles et souvent des mamans seules qui sont vraiment qui n'ont pas très peu d'aide de leur famille et qui donc affrontent tout et le relais est difficile pour le coup alors JM Maïs merci pour votre témoignage donc elle nous dit ou il nous dit d'ailleurs je ne sais pas si c'est un homme ou une femme l'abandon de son travail pour se consacrer à son parent malade et les conséquences pour le couple c'est-à-dire la vie intime les vacances les enfants les amis etc alors peut-être là on peut se questionner ensemble avec vos témoignages et nos professionnels qui sont là sur finalement avant de tomber dans ce dans ce désarroi et je reprends ton ton expression Alain l'envahissement de soi et la banalisation de ça aussi peut-être Vanessa est-ce que tu peux nous donner des pistes sur comment garder un équilibre comment encore une fois voir l'alerte comment faire en sorte de de pas finalement en être à un moment où on n'est plus on se 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 bah oui mais là ça va à droite au mur on l'a bien compris est-ce qu'on a des choses qui peuvent nous nous aider à comprendre c'est encore une fois ces petits symptômes ces petites alertes et qu'elles sont-elles est-ce qu'on peut être vraiment dans quelque chose de concret qu'on pourrait même on pourrait même faire une fiche dessus qui pourrait se voyez que que les aidants puissent comprendre à quel moment là ils doivent réagir et puis on verra dans un second temps Mathieu ça serait super aussi si tu pouvais nous nous donner toi bah finalement les dispositifs qui sont mis en place pour ces personnes-là aussi pour éviter la mésestime de soi l'oubli de soi mais bien comprendre que c'est important de prendre du répit voilà la question était un peu longue merci de votre écoute Vanessa ça je voudrais juste reprendre deux trois petits trucs sur la vidéo parce qu'elle est très intéressante au niveau de le de la diff alors encore une fois je parle pour les aidants que l'on côtoie accompagner donc quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer que l'on soit son fils que l'on soit sa fille que l'on soit son épouse ou son époux c'est complètement différent je veux dire le profil de l'aidant n'est absolument pas si on est une fille un fils une épouse etc moi je peux vous dire en tout cas par expérience que les situations les plus difficiles sont celles où c'est souvent l'exemple que je donne c'est souvent l'époux qui doit accompagner son épouse d'Alzheimer parce que cette génération en tout cas celle que l'on côtoie les hommes n'ont pas forcément ils ne savent pas ce que c'est une poêle ils ne savent pas forcément ce que c'est une machine à laver et petit à petit ils doivent se mettre à faire des tâches qu'ils ne maîtrisaient pas du tout ça fait très cliché ce que je dis mais je vous promets c'est la réalité ils doivent aussi ils sont vraiment aussi mariés pour le meilleur et pour le pire ils sont dans l'espoir là on voit que cette fille par exemple alors là c'est la psychologie qui va parler un petit peu mais on ne sait pas elle est dans un peu elle est peut-être dans une relation avec son père ou comme vous disiez il y a qu'elle qui peut et les autres ne sont pas capables c'est à dire qu'elle n'est même pas à essayer de elle ne dit pas que les autres il y a qu'elle qui est capable en fait c'est même pas les autres ne sont pas capables il n'y a que moi qui peut ça c'est pas bon c'est pas bon dans l'accompagnement qu'elle va proposer à son père c'est pas du tout adapté il y a des épouses que j'ai côtoyées qui étaient dans le règlement de compte avec leur époux aussi malade c'est à dire que les conflits du passé ressurgissent à travers l'accompagnement c'est terrible parce qu'on peut voir des choses très des choses qui se règlent à 80 ans à travers à travers la pathologie etc des choses qu'on aurait dû régler avant et qui se règlent après c'est comme ça donc c'est pour ça et ça je dis ça pour rebondir sur la deuxième partie de la question qui est quelque part un peu des trucs et astuces mais déjà ça ça influence l'accompagnement qui va être proposé et c'est compliqué nous à travers les formations qu'on propose on va proposer des alors j'ai toujours envie de dire il y a des fois l'humour qui marche beaucoup l'humour dans la manière de s'adresser à un malade Alzheimer qui vous raconte n'importe quoi un discours complètement incohérent il faut avoir du recul s'il vous prend pour quelqu'un d'autre bien sûr que ce n'est pas la réalité mais ça veut dire quelque chose aussi donc il faut essayer d'avoir beaucoup d'humour et de recul dans la relation ça c'est sûr il faut avoir de la patience elle est très vite usée après il y a des techniques il y a des techniques de communication nous professionnels on a appris ça on a appris comment communiquer avec un malade Alzheimer qu'est-ce qu'il faut dire mais surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ça c'est des choses qu'on transmet au cours de la formation ou à ses professionnels ou aux aidants familiaux c'est indispensable il faut comprendre aussi ce que c'est la maladie d'Alzheimer pourquoi il ne sait plus quel jour on est pourquoi si on ne connait pas déjà on ne peut pas accompagner donc c'est déjà après il y a plein de choses il faut évaluer les besoins de chacun les accompagner dans leur chemin et être là ne pas se substituer à eux mais en tout cas ils savent qu'on est là et le partage ce qu'on disait le lien social c'est indispensable les aidants n'ont pas le même besoin de partager comme ça des activités mais le fait de savoir qu'il y a des personnes qui sont là c'est important merci beaucoup merci beaucoup Vanessa alors effectivement tu nous parles de cette incapacité générationnelle parfois à avoir accompagné son aidant et tu nous parles de trucs et astuces le mot il est chouette parce que c'est des petites choses et pourtant c'est vraiment parfois des clés des dédramatisations des mises à distance tu nous parles de l'humour tu nous parles d'acquérir une résistance à la patience et tu nous parles aussi de formation à ça alors peut-être Mathieu du coup tu peux nous donner concrètement c'est quoi une formation ça dure combien de temps comment ça se passe voilà c'est à toi Mathieu oui oui c'est à moi moi je ne veux pas retirer pour compléter ce qu'a dit Vanessa parce qu'on l'illustre comme ça nos formations nous ce qu'on propose c'est une boîte à outils voilà c'est que je pense que tout le monde a son dans son garage ou dans son cellier une petite boîte à outils pour faire les réparations les petites réparations et le jour où on a besoin de faire une grosse réparation mais là on fait appel à un professionnel un peu plus compétent voilà on peut le voir même dans les questions qu'on a vues enfin il y a des gens qui ont rentré de nouvelles questions il existe donc des dispositifs pour aider les aidants je voulais revenir sur un mot aussi c'était sur la notion du devoir qu'on rencontre avec cette femme où ben non elle se doit d'être là c'est elle qui va assurer ce rôle là tout ça ça c'est des situations qu'on rencontre en fait c'est vraiment comme l'a dit aussi Vanessa c'est propre à chacun c'est propre au profil de l'aidant vous allez avoir des aidants avec qui ça va être facile d'échanger et le déclic va se faire et d'autres personnes comme l'a dit Laurence quand on se retrouve devant mon médecin on va ben tout ce que dit en fait le professionnel qui est face à moi ben non je vais pas le j'ai du mal à le digérer par contre si c'est quelqu'un d'autre qui me le dit ben là je vais peut-être l'entendre alors c'est voilà et ça c'est différent c'est propre à chacun donc et vous donner aujourd'hui une réponse concrète sur qu'est-ce qu'il faut faire quel dispositif mais je peux pas vous le donner parce que ça dépend de la situation et ça dépend de 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 l'aider ce qu'il a besoin ça dépend de la situation aussi de l'aidant s'il est en activité pas en activité s'il est à un entourage ou pas d'entourage et de ce qu'il est prêt aussi à accepter en fait c'est un paramètre d'éléments et par rapport à tous ces éléments là nous on essaie d'orienter et d'enchaîner une démarche et moi aujourd'hui même là j'ai pas tout le temps toutes les solutions je vais devoir chercher quelle est la situation la plus adaptée pour cette personne voilà un petit peu le le mon regard que je peux apporter pour compléter ce qu'a dit Vanessa voilà chaque situation est inédite on a bien compris elle mérite d'être évaluée en fonction de la situation bien évidemment pardon Vanessa je t'en prie oui juste par rapport à la formation alors déjà c'est un terme que je n'utilise pas donc là je l'utilise c'est pas bien on forme pas quoi on forme pas on forme des professionnels à un métier mais c'est mon avis très perso attention et j'ai pas de mots qui sera adapté mais en tout cas ce qu'on propose nous c'est sur plusieurs mois plusieurs après-midi intervenir des professionnels parce que une des autres clés de tout ça c'est exactement ce que t'as dit Mathieu c'est que des fois vous avez votre enfant n'importe qui de votre entourage va vous dire des choses mais ça va pas pénétrer alors que la même chose est dite par un gériatre un neurologue là on va se dire ah oui là c'est légitime si lui me le dit lui il sait alors vous avez parlé tout à l'heure des sachants des experts etc donc c'est pas trop des mots les experts c'est ceux qui vivent vraiment c'est des malades déjà les experts de leur pathologie où c'est les aidants ils sont les experts de ce que c'est que les danses nous on est juste on observe et on essaye de proposer des choses mais voilà dans la formation en fait on fait intervenir des gènes on fait intervenir une diététicienne on fait intervenir des psychologues on fait intervenir un peu tout le panel de professionnels enfin c'est pluridisciplinaire des ergots pour expliquer quel matériel existe pour faciliter l'accompagnement au domicile on fait intervenir quelqu'un du CLIC donc le CLIC c'est ce centre local je sais plus exactement mais pour expliquer les aides qu'on peut avoir à domicile voilà on essaye en fait de synthétiser tout ce qui peut tourner autour d'un bon accompagnement en tout cas du mieux possible mais le poids des professionnels est important c'est ça que je voulais dire la prise de conscience aussi que des fois on est aux limites de ce qu'on peut proposer soi quoi parce que finalement être aidant familial c'est pas forcément la meilleure personne pour se poser de la maladie de la personne malade et tu le précisais Vanessa aussi mieux connaître la maladie de l'autre c'est aussi déjà se permettre de peut-être distancier un peu plus dans l'aspect relationnel et comportemental effectivement parce qu'on ne l'associe plus peut-être au soi mais à une maladie et peut-être effectivement ça ça peut aider aussi finalement c'est des grands principes ça me fait penser l'autre fois j'apprenais à faire du vélo à ma fille et puis bon elle faisait un peu sa rebelle parce que c'est l'âge et puis il y a une dame qui arrive qu'elle connaît très bien qui lui fait tu dois faire comme ça je venais de lui dire mais là elle l'a entendu de la dame bon ben voilà on est complètement dans ces grands principes-là du tiers de l'autre où il y a moins d'affect et du coup on peut recevoir les choses alors il y a dans les témoignages qui apparaissent sur la conversation juste à notre droite on a l'Alan qui nous parle de la jalousie de la liberté des autres à tel point que voilà Laurence un petit mot là-dessus peut-être avant de passer au thème suivant c'est de la jalousie mais évidemment quand on accueille un enfant avec autisme dans notre situation on a la vie d'avant et la vie d'après et c'est vrai que les moments où on est peu au fond du saut on regarde les voisins c'est peut-être pas de la jalousie mais en tous les cas on se dit pourquoi nous pourquoi nous et pas eux en gros c'est plutôt ça mais oui je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de la jalousie mais oui il faut faire le deuil d'une vie du passé une vie sur laquelle on a peut-être fantasmé et puis celle qu'on a en réalité voilà après Didier qui nous dit que le rôle des dents finalement c'est un peu comme celui du rôle des jeunes parents qui accueillent leur premier enfant au domicile c'est un petit peu ça Martine qu'est-ce que tu en penses il n'y a pas d'école il n'y a pas d'école voilà en plus comme c'est mon métier je suis tout à fait d'accord de dire qu'il n'y a pas d'école mais il y a des choses quand même qui peuvent s'apprendre et puis moi j'ai beaucoup appris en regardant d'autres personnes donc voilà alors c'est vrai que quand dans ma première expérience des dents je ne connaissais personne qui aidait et puis là maintenant avec l'âge j'en connais d'autres et donc j'ai particulièrement une amie très chère qui a la maladie Charcot et sa fille s'est arrêtée de travailler enfin c'est toute toute une organisation autour autour de ça et c'est vrai que là je peux comprendre que que ça change complètement la vie quoi et qu'on on se dit c'est vraiment trop injuste alors sans faire Calimero référence culturelle que les jeunes n'ont pas mais sans sans faire ça c'est vraiment injuste quoi on pense que que ça nous tombe dessus et qu'on ne mérite pas ça voilà Alain tu voulais réagir je crois on t'écoute oui je il me semble qu'on peut légitimement quand même il y a le droit au répit mais peut-être qu'on pourrait imaginer aussi un droit au refus je m'explique ça peut paraître un peu brutal mais si on n'est pas outillé pour si on n'est pas disponible pour si on n'est pas un peu préparé à est-ce que légitimement on ne peut pas au moins temporairement se dire qu'on n'est pas dans de bonnes conditions pour s'occuper de l'autre de l'autre on aime pour autant c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question et puis je crois que trop souvent les formes on peut appeler ça de l'accompagnement des groupes de parole ou des groupes d'échange de pratique mais je crois que ça vient trop tard c'est-à-dire que dès lors qu'on va prendre le rôle c'est en amont qu'il faut s'acculturer à ce qui peut arriver et l'expérience notamment du théâtre ou de d'un environnement qui va permettre de conscientiser sur qu'est-ce qui va m'arriver demain qu'est-ce qui va me tomber dessus c'est parfois ça a parfois été dit et peut-être très intéressant c'est juste une interrogation très bien mais c'est une bonne remarque elle te propose de continuer avec le dernier court-métrage on ne vous en dit pas plus regardez et on en échange juste après on ne vous en dit pas plus on ne vous en dit pas plus la tronche ah t'es toute panne avec tes grosses cernes tu fais peur à voir ouais ben quoi je suis fatiguée c'est tout j'ai des grosses journées mais je dors la nuit tu dors la nuit ? ouais 3h par nuit t'appelles ça dormir ? oh tu parles et puis tes cheveux là c'est quoi ces cheveux là ? ça ressemble à rien c'est quoi la dernière fois que t'es allé chez le coiffeur ? euh quoi les cheveux c'est pas important c'est franchement pas ma priorité j'ai un père malade et je dois être là pour lui je n'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur ben justement prendre un peu soin de toi ben ça serait peut-être du bien à toi et à ton père c'est que si si tu prenais une heure pour aller chez le coiffeur et ben t'irais mieux et tout le monde autour de toi le ressentirait oui je sais mais j'arrive pas à m'organiser et tes maux de tête là tu crois que c'est en enchaînant les antidouleurs que ça va passer toi ? ça fait combien de temps que t'es pas allé voir un médecin ? combien de temps ? avec tous les spécialistes que vous allez voir avec ton père t'es pas capable de te prendre un petit rendez-vous pour toi ? non mais c'est rien c'est juste des tensions ah oui juste des tensions tu vas être bien tu vas être bien quand il va falloir vous trouver quelqu'un pour t'aider ton père et toi c'est ça que tu veux ? non mais je pense vraiment pas à moi mon père est devenu ma priorité moi je suis en bonne santé toi t'es en bonne santé ? parce que là tu crois que t'es pas malade tu sais que moi je suis peut-être pas médecin mais rien qu'à te regarder moi je peux te dire que t'es pas en bonne santé en tout cas je suis en meilleure forme que mon père ouais ouais bah en tout cas il va falloir te reprendre en main si tu veux pas finir comme une loque dans 5 ans et ton mari ? ton mari ça fait combien de temps que vous avez pas passé un moment ensemble avec ton mari il est bien gentil d'accepter tout ça lui il est gentil mais bah des fois on est ensemble on va faire les courses faire les courses c'est romantique ça faire les courses c'est bien qui c'est qui pousse le caddie ? oh là 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 faire les courses vous deviez pas faire du sport ensemble ? il va finir par y aller tout seul faire du sport et toi tu vas le regarder y aller avec envie pour dormir tu seras obligé de prendre un petit somnifère piqué dans la poche non mais je sais bien que le sport m'aiderait à me sentir mieux et à m'endormir mais quand je rentre je suis épuisée j'ai pas la force de faire du sport ou n'importe quoi alors oui quand arrive le moment de dormir j'arrive plus à trouver le sommeil alors oh oui il m'arrive de prendre un décontractant pour mieux m'endormir je crois que personne le sait t'es quand même pas bien placé pour savoir que l'automédication et ben c'est pas conseillé non mais prendre un médicament par-ci un médicament par-ci oh bah oui elle en forme la petite appliquer les médicaments à son père oh oui c'est bien t'as pas pensé qu'il fallait en parler à un médecin ? le stress la fatigue ton dos l'alimentation tout ce que tu trouves à faire toi c'est piquer les médicaments allez hop un petit anti-douleur par-ci pour le dos un petit anti-douleur pour la tête oh puis là j'arrive pas à dormir un somnifère ouais bah non mais c'est vrai t'as raison je fais n'importe quoi en plus je sais que c'est pas bien mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps de manger j'ai pas le temps de boire le médecin j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi bien ce qui concerne le sommeil c'est compliqué voilà et ben il serait peut-être temps de te questionner sur ton mode de vie il serait temps que tu te reprennes en main tu vas pas tenir à cette meule à ma grande alors reprends toi en main et vite c'était je fais attention à propre santé et là c'est la petite conscience quand on a un dédoublement c'est que vraiment la sonnette d'alarme est tirée il faut faire quelque chose qu'en penses-tu Martine ? je te vois sourire alors moi j'ai une grande chance c'est que je sais absolument que quand je dois dormir je dois dormir et il faut que j'aille dormir voilà c'est bien je peux pas faire autrement donc j'ai une grande chance que n'a pas mon mari qui des fois lui m'empêche de dormir parce qu'il est stressé mais un petit conseil une bonne litrie et un bon oreiller voilà ça c'est ce que j'ai fait et ça a vraiment apporté de la qualité au sommeil on change pas assez ses oreillers ça c'est voilà un petit truc comme ça mais c'est un très très bon conseil je pense effectivement donc là on voit effectivement que dans cette vidéo elle s'oublie complètement elle en arrive à à se parler à elle-même on sait plus bien qui elle est elle dort dans un pauvre canapé qui fait du bruit enfin voilà c'est totalement inconfortable et forcément ça va ça va faire des dégâts on essaiera bien au passage on prend un petit médoc pour essayer d'aller mieux et on sait que c'est surtout pas la bonne solution Laurence a une petite réaction Vanessa également si vous voulez bien après ce sont les années des dents finalement ont fini par par se comprendre et prendre compte de toutes ces petites alertes mais c'est vrai que les premières années je pense qu'on s'oublie complètement c'est sûr en tous les cas dans ce que je peux que ce soit ma propre vie ou la vie déjà avec qui on partage les parents de l'association c'est souvent ce qui se passe on est des guerriers jusqu'au boutisme parfois de longues années mais puis avec le temps on sent qu'il faut prendre aussi soin de soi il y a l'usure qui s'installe c'est le risque en fait Laurence dans ton cas alors évidemment chaque expérience est unique et dans ton cas finalement ces longues années où on s'oublie soi-même c'est combien de temps ? au moins 12 ans voilà d'accord jusqu'à ces petits déclics ces rencontres peut-être ces échanges oui une fatigue extrême des gens qui autour tirent la sonnette d'alerte on les en fait attention l'automédicament le film est vraiment très réel c'est vrai quoi c'est vraiment beaucoup de familles vivent comme ça de toute façon on a mal au dos on prend un médicament on ne va pas consulter et finalement c'est le médecin qui vous a mené vos autres enfants qui vous dit mais vous avez l'air bien fatigué tout va bien et voilà c'est un cheminement qui est long et puis il y a toujours cette urgence d'abord de s'occuper de son enfant et on dit après c'est toujours cette échéance qu'on repousse en fait mais voilà on y arrive au sein de l'association on croit beaucoup à la paire et danse parce qu'on déjà c'est valorisant pour celui qui aide l'autre et il y a c'est des transferts de compétences de personnes de même comment dire pas typologie mais on est pareil on se comprend en tant que parents ça c'est un bon soutien et ça permet d'aller de l'avant peut-être plus facilement oui 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 et c'est des choses qui doivent être renforcées parce que finalement c'est très difficile on en revient à des choses un peu plus terre à terre mais qui sont difficiles à financer et finalement c'est aussi c'est aussi important c'est tout aussi important que l'accompagnement de l'enfant le mot renforcer revient souvent vraiment trouver enfin concrétiser des solutions ne pas se voulier tout ça ça revient souvent Vanessa tu voulais intervenir oui moi je voulais enfin ce documentaire cette petite vidéo c'est encore la spirale dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que là je pense que on ne peut plus le contrôler là quand on en est là on finit par dormir sur un canapé on a perdu la raison mais c'est pas tout à fait loin de ça le problème que quand on en est là et c'est fréquent le contrôle de la voix il est compliqué c'est ce que vous disiez Laurence tout à l'heure en plus on va toujours pointer toutes les choses qui ne vont pas et qu'on sait déjà bien sûr qu'on sait qu'il faut dormir etc etc mais on est dans cette spirale et le raisonnement on est à côté on est à côté du raisonnement et on est en mode robot sauf que le problème quand on en est là c'est qu'on ne peut plus accompagner enfin on ne peut plus accompagner son proche ce n'est pas possible donc tant que le mode robot personne n'est là pour l'éteindre en général cette situation nous on la voit fréquemment ça finit mal je vous disais tout à l'heure ça finit mal c'est à dire que soit les dents va craquer vraiment physiquement tomber se casser quelque chose etc soit du fait de cet état de fatigue extrême le malade va être il va se passer quelque chose quand on en est là on est hors raisonnement on ne peut pas accompagner correctement son proche ça c'est sûr mais on le sait on peut être on en a conscience mais on ne peut pas le raisonner on ne peut pas l'élaborer on ne peut pas etc quand on en est là waouh l'engrenage est difficile à enlever et on se rend bien compte que s'il n'y a pas des solutions qui viennent de l'extérieur et c'est là où on n'y arrivera pas tout seul et parfois on n'y arrive même pas avec son mari ou sa femme je veux dire avec même un aidant qui vous aide auprès de vous ça semble très compliqué Alain un petit commentaire juste pour ce que vous disiez tout à l'heure Didier sur le fait de le rôle des des jeunes parents alors il y a quelque chose de cet ordre là dans la fatigue l'épuisement etc sauf qu'en général on a choisi d'être parent on a choisi on tombe dessus c'est une c'est une bombe quoi c'est elle est là la différence on disait tout à l'heure sur le refus le droit de refus de se dire que ben non on ne peut pas alors le droit de refus on aimerait bien des fois qu'ils aient ça c'est ça encore ils ont le droit de refuser tout à fait mais c'est pas ça c'est plutôt je refuse l'aide mais sur des tas de témoignages qu'on a pu avoir sur ce type de rencontre effectivement souvent il y a la culpabilité qui rentre en ligne de compte on pense être capable tout seul parce que souvent parfois ça reste tout le temps des gens qui sont très 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 proches les uns des autres mari-femme enfants, parents etc et inévitablement il y a cette envie de pouvoir s'en sortir seul tel qu'on a pu le faire dans notre vie passée et c'est d'autant plus explosif tu parlais de bombes de bombes qui nous explosent à la tête effectivement c'est d'autant plus violent Martine si tu veux réagir là-dessus oui c'est ce Calimero là je disais c'est vraiment trop un geste le petit Calimero oui on va quand même essayer de réagir bon il y a des petites choses c'est vraiment installer une routine aussi des horaires réguliers on a on a l'impression que là dans cet agora on a oublié qu'on est dans une situation qui a qui a encore amplifié toutes ces toutes ces choses avec le Covid avec ce qu'on a vécu moi je trouve que c'est c'est vraiment c'est vraiment dur c'est pas facile d'aller voir une association de faire une activité tout ça c'est c'est vraiment très très difficile mais bon il faut pas oublier les choses de base aérer les pièces ouvrir les fenêtres enfin voilà faire faire des choses qui sont normales mais qu'on a on a on a été obligé de le remettre au bout du jour avec le Covid et avoir des rituels aussi d'horaire enfin être régulier pour aller dormir parce qu'on a une horloge physiologique et il faut savoir s'écouter merci Martine on va si vous voulez pardon si c'est possible si c'est possible et c'est pas toujours facile on va je vous propose découvrir un petit film très très court qui va nous présenter l'escale dans laquelle interviennent et Vanessa et Mathieu Enzo si tu veux bien nous lancer ce petit film qui est très très court peut-être que ça peut donner des premières pistes de solutions allons-y vous avez vu tout l'amour qui s'échappe de cette tasse de thé lorsque la maladie neuroévolutive de Roger s'est déclarée Jeanne son épouse a souhaité qu'il reste à domicile même si ce n'est pas toujours facile Jeanne sait que la plateforme l'escale adossée à l'institut héliomarin dans le sud des Landes est là pour l'accompagner lorsqu'elle a besoin d'informations personnalisées d'un livre ou de conseils pour améliorer leur quotidien elle peut compter sur les professionnels de l'escale au départ Jeanne ne savait pas vraiment comment s'y prendre mais grâce aux formations elle comprend mieux comment accompagner la pathologie de son époux adapter sa façon de communiquer partager des solutions face aux situations complexes mais surtout prendre confiance en ses qualités d'aidantes et reconnaître les signaux de repli sur soi ou d'épuisement Elle peut échanger avec la psychologue de l'escale consulter un gériatre de l'institut héliomarin pour son mari ou s'accorder des temps de répit en sollicitant une aide à domicile une place en accueil de jour pour roger ou un hébergement temporaire au sein de l'institut héliomarin Des séjours sont même organisés pour le couple aidant-aidé ou pour les aidants seul encadré par des professionnels Pour bien se ressourcer l'escale propose également de nombreuses activités sociales, culturelles, sportives ou de détente et organise de nombreux événements pour sensibiliser le grand public aux maladies neuroévolutives et au quotidien des aidants N'hésitez pas à nous contacter Voilà, ça porte très très bien son nom les salles C'est vraiment vraiment une structure qui est à votre disposition pour vous permettre justement de pallier tous ces problèmes On sent bien qu'il y a des solutions Tout est résumé un petit peu là Mathieu quand même C'est exactement ça Dire en 1 minute 30 tout ce qu'on peut proposer C'était l'objectif de la vidéo Voilà Très bien C'est une vidéo explicative qui est toute récente qu'on a fait pendant le confinement Mais c'est bien Comment expliquer sans tourner enfin voilà comment toucher d'autres le public avec une petite vidéo où ils vont prendre le temps d'écouter Ça permet vraiment de voir qu'il y a il existe des solutions très concrètes qui nous permettent qui vous permettent à vous aidant ceux qui nous regardez de trouver peut-être au moins des débuts de solutions Aude Oui Alors on va vers notre conclusion finalement de toute cette belle agora Que dire ? Que dire ? Finalement ce qu'on peut en retenir c'est que il y a cette histoire de cercle vicieux qui est un petit peu en écho avec la théorie de bien faire Donc il y a une grille finalement qu'on retrouve là qui est l'urgent et le vital pour les dents Et puis on voit bien que cette grille elle va finir par se banaliser au point qu'on peut perdre finalement on peut s'oublier se faire envahir par soi-même se mettre presque sous emprise soi-même et ne plus considérer ce qui est le bon urgent et le bon vital c'est-à-dire la notion de timing et la notion d'importance On a vu que finalement pour revenir aux soins de soi au répit à soi pour être un bon aidant dans le temps c'est finalement pouvoir échanger recréer du lien social réapprendre ce qui est l'urgent et le vital c'est aussi avoir la possibilité d'avoir un transfert de compétences on a enlevé le mot formation pour aller vers cette notion de transfert de compétences d'avoir accès à ces boîtes à outils d'avoir accès à ces rencontres professionnelles pour mieux comprendre connaître et si on reprend la rubrique de Martine les conseils les bons conseils très concrets de Martine on a respecté le plus possible son biorythme faire des siestes dès qu'on peut les jambes levées avoir une bonne literie changer son oreiller faire la cuisine ensemble respecter ses rituels quand on passe le relais à quelqu'un avoir des fiches pratiques très claires qui nous mettent en confiance aussi par rapport aux autres donc tout ça c'est des choses très très concrètes mais encore une fois cette histoire de théorie parce qu'il y a la solitude parce qu'il y a le stress parce qu'il y a la culpabilisation parce qu'il y a parfois des situations de maltraitance qui peuvent mettre la personne dans la honte il y a cette grande complexité et aussi ce phénomène rappelait Martine oui on est dans un contexte particulier qui donne énormément d'ampleur à ces 8 300 000 et à cette crise du Covid donc ça veut dire aussi peut-être et alors là c'est de l'ouverture sur la suite des professionnels qui doivent aller chercher par de la campagne médiatique par une démocratisation de cette information ces personnes qui sont enfermées en elles-mêmes dans leur situation pour les sortir de parfois cette cage cet enfer de cet autoconfinement même donc comment aller les chercher comment démocratiser parce qu'effectivement c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur en plus dans la crise actuelle alors en tout cas moi j'en profite pour vous dire un grand merci parce que c'est toujours très riche quand on parle d'humain c'est toujours très émouvant merci à tous pour cette qualité d'échange et ben voilà on a été très heureux en tout cas pour ma part j'étais très heureuse de pouvoir synthétiser relayer vos échanges du mieux possible en tout cas je l'espère on a appris plein de choses effectivement pendant ces presque deux heures d'Agora en compagnie de tous nos invités de tous nos participants merci à tous Francis on va te laisser le mot de la fin la conclusion c'est toi qui va nous la donner et puis on espère vous revoir très très vite pour d'autres Agoras sur ces sujets qui sont ô combien passionnants et essentiels à discuter tout autour merci à tous Francis on te laisse la parole ma conclusion ma conclusion sera humaine mes remerciements à chacun d'entre vous animateurs et sachants témoins experts et mes remerciements vont aller vers Stéphanie vers Sabine vers Didier vers Marie-Claude et vers Jacques ils comprendront tous que c'est grâce à eux qu'on a pu organiser cette belle manifestation merci à tous merci à tous